Nous sommes dans la série d'exercice numéro 1. Le chapitre 1, module évaluation et consolidation. Le bilan fonctionnel de l'entreprise CMG au 31-12N se présente comme celui de l'entreprise CMG au 31-12N se présente de l'entreprise CMG au 31-12N. Le fonds commercial, il s'agit d'une immobilisation incorporelle. Le machine et outils de production, il s'agit d'une immobilisation corporelle. Matériel de transport, kif-kif, immobilisation corporelle. Titre de participation, il s'agit d'une immobilisation financière. Le logiciel, il s'agit d'une immobilisation incorporelle. Stock de matières premières, il s'agit d'une immobilisation corporelle. Le prix, il s'agit d'une immobilisation financière. Stock kif-kif, actif courant, stock de produits finis, décréons ses clients en surmenant à sur les actifs courants. Dettes financières à court terme. Les dettes financières à court terme. Ici, la trésorerie du passif. Dettes financières à court terme. On a des dettes à court terme. Du yon passiret le matin envers la banque. Du yon fait ça, il s'agit d'un d'autres envers la banque. On a information. Le FDR, 150 000 dinars. Le BFR, 100 000 dinars. Les dettes financières représentent 40% des ressources stables. Les dettes financières, mais il y a 40% des ressources stables. Et vous me les donnez. Je vais vous faire une mesure pour le moment. Donc, travail à faire. Je vais vous donner une barre d'argent. Je vais vous donner une barre d'argent. Je vais vous faire un travail à faire. Quelqu'il est la trésorerie nette. Formule TR égale FDR moins BFR. FDR moins BFR. C'est l'application chiffrée de la formule. L'application chiffrée de la formule. L'FDR est la donnée 150 000 dinars. Le BFR 100 000 dinars. Et TN égale 50 000 dinars. C'est le résultat. TN n'est FDR moins BFR. Petit 2. de compléter le bilan fonctionnel. Avant, je vous le dis. Il faut que vous avez une immobilisation incorporelle. Nous avons la donnée. Nous avons la donnée. Nous avons la donnée. Nous avons la donnée. Donc, nous avons la donnée. Nous avons la donnée. Incorporel. Fonds commercial. Le montant de 60 000 dinars. Et le logiciel. Fonds commercial. Et le logiciel. Ce sont des immobilisations incorporelles. où le montant est 60 000. Nous avons 20 000. Donc, 80 000 dinars. La valeur des immobilisations incorporelles. Donc, normalement, nous avons une colonne pour le montant. Donc, 80 000 dinars pour les immobilisations incorporelles. Ensuite, nous avons les immobilisations incorporelles. Nous avons la donnée. Tout ce qu'il faut. Je change la couleur. Alors, je n'en ai pas. Donc, nous avons la machine outil de production. Nous avons le matériel de transport. La machine outil de production 450. Le matériel de transport 180. Ou les locaux. Les locaux 220. Donc, je vous répète. Donc, je vous répète. On dit. Le libel rouge. Les immobilisations incorporelles. Les machines outils. Les matériel de transport. Ou les locaux. Les immobilisations corporelles. Où le valeur outil de 750 000 dinars. Nous avons la somme. Nous avons la somme. Désolée. Nous avons les montants. Nous avons la machine de production 450. Le matériel de transport 180. Nous avons les locaux. Donc, voilà. Les locaux pour 120 000 dinars. Je fais la somme. Je trouve. 750 000 dinars. Vous êtes l'État. Les immobilisations financières. Les immobilisations financières. Donc. En parallèle. Bien les données. Ou bien les questions. Donc. Les titres de participation. Nouveau vert. On a le prêt. Titre de participation. Une valeur. 30 000 dinars. Ou le prêt. Pour une valeur. De 10 000 dinars. Donc. Les immobilisations financières. Pour une valeur. De 40 000 dinars. Donc. Les immobilisations. Financières. Ou bien. Je trouve. Le total. Des emplois. Stables. Je trouve. Le bilan fonctionnel. Il est de plus. Compteur. Donc. On a 80. Plus 750. Plus 40. Total. Des emplois. Stables. Égale. 870 000 dinars. Le total. Des emplois. Stables. Le public. Dans les actifs. Le stock. 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 des créances et clients pour 560 000 dinars. Je ne peux rien faire, les éreux de l'actif ont été mis à la même manière, on a besoin d'un total des actifs qui rendent le total des emplois pour les rèves. Donc, on a besoin d'autres informations sur le bilan, on a besoin d'autres données, le stock c'est bon, le stock de matières premières c'est bon, les créances sont juste la trésorerie du passif. Dettes financières à court terme, nous avons besoin d'autres trésoreries du passif. Nous avons besoin d'autres trésoreries du passif, nous avons besoin d'autres valeurs qui sont égales à 80 000 dinars, dans la trésorerie du passif. 80 000 dinars, voilà. Donc, comme ça, c'est le cas où l'on peut ! Dans le cas où l'on peut utiliser le vac hotif, ça destacera, ressources stables. Alors, je vais l'annoncer dîner. L'FDR égale ressources stables moins emplois stables. Donc, l'FDR en a 150 000 dinars. Ressources stables en des inconnues. Les emplois stables sont 870 000 dinars. Donc, ressources stables égale 870 000 dinars plus 150 000 dinars. Je trouve le montant total des ressources stables. Donc, on va rajouter le montant de total des ressources stables. On va enlever les ressources stables. Bien. Puis on va enlever les informations que nous avons. La dernière information, c'est ici. On a dit que les dettes sont en train de donner. Les dettes financières représentent 40 % des ressources stables. Bien. Donc, comme ça, on a l'information de courte. Ressources stables égale. Dettes financières plus ressources propres. Ou à la capitale propre. Mais les ressources stables égale min 20. Les dettes financières sont 40 % des ressources stables. Automatiquement, on a 80 % des ressources stables. Donc, il est 100 %. C'est dit 40 %. Et automatiquement, les capitaux propres sont 60 %. Donc, capitaux propres sont 60 % des ressources stables. Automatiquement, on a 60 % des ressources stables. Automatiquement, capitaux propres. 1020 x 40 sur 100 t'as tenu les dettes financières. Je trouve les dettes financières 408. 1020 x 60 sur 100 je trouve 612 t'as tenu le total des capitaux propres. Voilà donc comme elle a dit je n'ai pas complété encore ce bilan. De toute façon, on est en utilisant un peu la couture que nous nous devons faire le trézorerie de l'active en l'apprentissage. On peut donc essayer d'utiliser le trézorerie du service à travers la cycle. On peut ensuite ajouter un calcul pour le bilan. J'ai commencé par le formula. Today, the trézorerie net. The trézorerie active, le trézorerie passive. Il y a 50 000 trésorerie de l'actif inconnue, moins trésorerie du passif égale à 80 000. Automatiquement, 50 000 plus 80 000 continue la trésorerie de l'actif. C'est-à-dire 130 000 égale la valeur de la trésorerie de l'actif. Il y a 130 000 $. Le total des actifs de l'actif est de 240,560 et 130. Le total des emplois est de l'emploi stable et le total des actifs de l'actif est de 12 niveaux. Le total des emplois est de 930. Le total des emplois est de 1 800. Nous avons l'application du principe de la partie double. Le total des ressources est de 1 800. le total des emplois est de 1 800. Nous avons l'application du total des ressources de l'actif. Le total des ressources est de 1 800. Le total des ressources est de 1 800. Le total des ressources est de 1 800. n'ont pas le total de passifs courants. On est à 1800, moins 1020, donc 1800, moins 1020, 780, le total de 780, le total de passifs courants. Total de passifs courants, voilà. Le total de passifs courants, 780. Automatiquement, يعني un inconnu, x-80 égale 780, donc les dates courants, ils mettent là 700,000 dinars. Voilà, j'ai complété le bilan. Je vais t'appeller avec la dernière vidéo qui a été acheté la boulanger, avec les données que j'ai, ensuite, j'ai mis le délai, j'ai mis le délai, j'ai mis le délai, j'ai mis 60 délai, j'ai mis le délai, j'ai mis le délai, j'ai mis le délai, j'ai mis le délai 250, et je délai, j'ai mis le délai, j'ai mis le délai, et j'ai mis le délai, j'ai mis le délai, Voilà, je vais faire pour compléter le bilan. Je vais vous montrer l'exercice de la série numéro 1. Je vais vous montrer le chapitre 1, module évaluation et consolidation. Donc, je vais vous montrer les autres exercices ou bien les autres séries d'exercices relatives à ce chapitre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !